voilà on va faire un bout de chemin ensemble parce qu'il y a beaucoup de temps magnifique juste le soleil derrière moi donc on va monter là haut oui on va mettre on va aborder plusieurs questions parce que pendant ces fêtes de noël j'ai reçu mon père il a fallu que je fasse 600 kilomètres aller-retour deux fois tant que ça fait 1200 kilomètres et je suis fatigué et ça a été oui pour moi noël ça fait longtemps que c'est comme une épreuve comme un cap à passer compliqué parce que d'une part je ne suis pas dans une famille très unie il n'y a pas d'enfants il n'y a pas cette magie peut-être qui existe encore dans certaines familles il n'y a pas de messe il n'y beau discours du curé tout ça il n'y a pas non plus ce contexte qui parfois donnait de la profondeur à cette période particulière qu'est la nativité et aujourd'hui c'est c'est surtout le l'angoisse de d'organiser c'est l'intendance qui est très dur pour moi c'est à dire avoir une intendance tout préparer penser à tous les détails de des repas qui se succèdent et qui doivent être de bonne qualité et je dois dire que c'est comme un exercice et un défi d'être à la hauteur de ce moment qu'on se veut qu'on veut réussir et que finalement ça devient une épreuve et le je dirais s'il y a une magie ou s'il y a une une ambiance de noël que que j'ai pu connaître autrefois elle est complètement complètement anéanti par par ses intendances par ses cc comment dire c'est ces contraintes matérielles c'est ces démarches qu'on doit faire auprès des magasins pour obtenir des commandes et tout je supporte plus je ne supporte plus et donc je le fais pour la dernière fois je l'ai fait cette année pour mon père parce que ayant perdu ma mère au mois de septembre c'est très compliqué de vivre les fêtes après surtout que j'étais très lié à ma mère et ma mère jouait un rôle important pendant ces périodes où elle se donnait beaucoup elle participait bien entendu donc là c'est très dur et mais ça l'a toujours été si je suis honnête elle a toujours été c'est toujours eu ça toujours eu période un peu de tension de règlement de compte parfois de je le dis parce que il ya ceux qui qui sont encore dans dans la dans la pureté de noël et tant mieux pour cela mais il y'a les autres qui ont basculé dans autre chose et qui n'ont plus du tout du tout du tout envie de voir arriver ces fêtes qui sont à nouveau des réactivateurs de souffrance de mauvais souvenirs ou de douleur ou de ou de mise en perspective d'une vie parfois laborieuse et rien rien dans cette période là n'aide vraiment ça devrait aider ça devrait consoler mais comme nous sommes dans un monde où tout est inversé nous avons perdu le fil de ces questions de ces moments et aujourd'hui on est dans un matérialisme dans un dans un matérialisme dans une appréhension du monde qui est perverti et dans un monde aussi perverti que le nôtre il n'y a plus place au sacré il n'y a plus place au mystère donc c'est pas la peine de de d'envisager que les faits ou les moments là soit joyeux quand on dit joyeuse fait non il n'y a pas de joyeuse fait parce que nous sommes dans un monde où justement ces faits sont inversés donc ce sont des faits inversés et donc ce qu'il faut de mon point de vue c'est simplement s'isoler essayer de ne pas faire la fête essayer justement d'éviter la fête essayer d'éviter cette exaltation je dirais merdique essayer d'être caché essayer de survivre à ces moments là donc moi je préfère qu'on dise au lieu de me dire joyeuse fait joyeuse survie essaye de survivre à ça essaye de d'en réchapper essaye de pas être touché et trop affecté par l'abomination de ce qu'est devenu de ce qu'ont devenu ces moments là pour moi ce sont des abominations j'ai été hier reconduire mon père à rouen près de rouen puis je suis allé dans un supermarché on n'a pas ces grands supermarchés dans ma campagne ici nous c'est des petits trucs les petits idoles des petits super u à l'ancienne et c'est très bien comme ça mais là c'était dans un grand supermarché carrefour et ça dégueulait ça dégueulait de 2 de foie gras à quand on me parle de pénurie je me demande où ils sont les pénuries ça dégueulait de jouets de friandises de de chocolat de de tout ça dégueulait ça dégueulait il faisait des promotions parce que la moitié n'était pas vendu évidemment et et c'était écœurant de voir cette masse de 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 produits comme ça il ya quelque chose de tellement indécent dans cet occident dans lequel nous sommes il ya quelque chose de tellement indécent de tellement vulgaire il ya quelque chose de vulgaire dans cette dans cette dans ce dégorgement de consommation les gens se précipitent les gens étaient dans les commerces tout ça il ya une forme d'hystérie de frénésie insupportable donc il ya tout il ya le collectif qui est insupportable il ya les gens qui sont insupportables pendant cette période et il ya la famille qui est insupportable bien souvent donc vous devez affronter tout ça et on vous souhaite de joyeuses fêtes comme si c'était des périodes de réjouissance mais non ce sont des périodes horribles ce sont des périodes vu de de pornographique pour moi c'est de la pornographie c'est à dire ça quelque chose de de vulgaire de décadent de de vraiment méprisable alors oui oui autrefois pouvait tranquillement se souhaiter un bon noël joyeux souhaite j'aime pas bon noël un bon noël dans l'intimité d'une maison avait autour de la cheminée où il y avait où à l'ancienne comme dans ces vieux films et puis un petit cadeau un petit présent qui fasse plaisir mais il faut aller chercher le cadeau il faut aller chercher c'est tout ça est déréglé un point dont on n'imagine pas qu'on n'imagine pas alors non 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 ne me souhaitez pas joyeuses fêtes par pitié souhaitez moi de survivre et de faire en sorte que je ne me suicide pas suite à ces et à ces passages qui sont pour moi des épreuves oui parce qu'il ya de quoi se flinguer quand quand on doit passer par là et tous les ans ça revient et si un jour ça ne pouvait ne plus revenir je me dis si au moins on pouvait échapper à ça par une véritable crise qui nous mettent dans une autre situation où une simple quelque chose de simple qu'on puisse l'apprécier et qu'on ne soit plus obligé de faire ses repas interminables de faire ses qui qui plaisent plus ou moins de ses efforts de c'est de tout cet étalage de cette vulgarité de cette pornographie tout ça si on pouvait arrêter si on pouvait arrêter qu'est ce que ce serait bien si ça pouvait s'arrêter si ce rituel qui revient tous les ans pouvait s'arrêter qu'est ce que ça serait bien alors là la nouvelle année par pitié ne me souhaitait pas une bonne année ça aussi cette convention autant on pouvait la comprendre à une époque aujourd'hui elle n'a aucun sens il n'y a pas de bonne année à souhaiter ni de mauvaise ni de quoi que ce soit on s'en est hors du temps on est dans un dans un mécanisme où se confrontent se conformer à ses traditions d'un autre temps n'ont plus de sens ça avait un sens autrefois de souhaiter la bonne année aux anciens tout ça il y avait il y avait des traditions comme ça aujourd'hui il n'y a plus tradition c'est fini donc ça aussi c'est terminé c'est comme ça c'est le vide c'est le vide sédéral mais le coeur n'y est plus l'esprit n'y est plus les gens n'ont plus d'âme donc qu'est ce que vous voulez aller vous souhaiter de bonnes années dans un dans un pays où tout est en train d'aller de mal en pis où tout est en train de s'effondrer comme on peut souhaiter une bonne année dans un contexte comme ça non il n'y a pas à souhaiter de bonne année il ya simplement à s'en sortir se sortir de là sans perdre l'équilibre sans perdre sans perdre cet équilibre qu'il faut pour tenir le cap et malgré tout traverser ce désert parce que nous allons vers un désert terrifiant et si j'avais un pronostic pour 2023 je dirais que c'est l'année du désert c'est à dire que pour moi ce sont des ce sont des des temps qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a connu précédemment et c'est pour ça que dans ce contexte qui est nouveau les formules traditionnelles les comportements traditionnels et les réflexes et les et les comportements je dirais conventionnels qui ont eu lieu jusqu'à présent et qui se sont répétés 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 jusqu'à une usure totale et bien aujourd'hui c'est table rase c'est fini c'est terminé on ferme la boutique et on ouvre le champ d'autre chose c'est autre chose qui viendra et qui se mettra en place mais avant cette autre chose il y a ce qu'on appelle la traversée du désert c'est à dire la traversée du néant la traversée de la non vie la traversée de de cette de cette mort ah je vais couper allez c'est reparti on reprend parce que là il ya le voisin qui part qui qui passait j'ai discuté bah lui aussi il a passé tranquille noël tout seul son père tout seul parce que il considère que ça ressemble plus à rien que c'est que ça a plus de sens qu'il ya plus de sacrés qui a plus de d'éléments qui qui nous mettent dans des dispositions sont telles qu'on apprécie cette période là vous voyez je suis pas le seul non c'est terminé il ya plus de fête non la seule chose qu'on puisse se souhaiter c'est de passer cette période sans être trop dépressif sans être trop tombé trop bas parce que c'est très 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 éprouvant d'autant plus que vous avez souvent des tensions qui sont annexes à ces moments là les tensions familiales d c'est pas les gens sont dans un état de tension comme s'il y avait une forme de pression intérieure qui qui faisait jaillir ou qui faisait sortir parfois même des mauvaises choses chez les gens j'ai remarqué pas des bonnes choses des mauvaises choses et je me je me méfie énormément de ces moments là je me protège énormément parce que je crains toujours le pire c'est comme le nouvel an tous les nouvel ans que j'avais fait avec des amis ou tout ça il ya toujours eu des clashs des trucs maintenant c'est terminé fini dans la plus grande simplicité alors le nouvel an n'en parlons pas c'est pire que tout et puis ensuite il ya le rituel des des souhaits qui n'a plus aucun sens mais vraiment plus aucun sens aujourd'hui on ne peut plus raisonner comme avant on ne peut plus partir continuer cette vie avec les mêmes traditions qu'autrefois ça n'a plus de sens c'est comme si on faisait autrefois ces traditions était habité était je dirais il y avait une âme dans ces traditions à partir du moment où dans un dans un rituel il est dévitalisé de son de sa profondeur à partir de moi une tradition elle est dévitalisé c'est une comédie ça s'appelle une comédie ça s'appelle une mascarade mais ça n'a plus aucun sens et nous sommes dans un monde désacralisé nous sommes dans un monde où il n'y a plus aucune profondeur on le voit à travers les relations et les discours et les contacts qu'on a les uns avec les autres il n'y a plus de profondeur les gens sont dans le superficiel ah il acheté telle maison tel tel prix ah il acheté telle voiture il acheté là un métier il gagne temps ah il a eu telle telle promotion les gens ne parlent que d'un point de vue matérialiste ils n'ont plus aucune considération morale mentale avec une consistance de profonde je dirais c'est que superficiel alors non non désolé je ne participe pas tout ça du tout ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas alors maintenant l'année qu'on va approcher bien l'année qu'on va approcher c'est une année je dirais que c'est l'année du désert moi je crois je ressens ça comme ça c'est une une année 2023 qui va être une année de dépouillement va y avoir beaucoup certainement beaucoup de gens qui vont perdre de l'argent il va y avoir certainement beaucoup de gens qui vont avoir du mal justement matériellement il va y avoir beaucoup de difficultés de s'en sortir beaucoup de difficultés matériels il va y avoir une inflation il va y avoir effectivement des éléments économiques qui vont contraindre les gens à réduire leur standing de vie à réduire leur manière de vivre tout le monde va revisiter sa façon de vivre tout le monde va revoir sa copie tout le monde va revoir ses priorités parce que le changement est en train de s'opérer sur le plan vraiment matériel d'une manière beaucoup plus ça a toujours été le cas mais je crois que cette année ça va être plus général plus répandu je crois qu'on va vers une forme de oui de dépouillement et et ça tout le monde n'est pas prêt à le vivre tout le monde n'est pas prêt à l'accepter parce que quand votre vie est basée sur du matériel du matérialisme et du superficiel et que ce matérialisme et glisse sous vos pieds que cette superficialité est en train de partir et laisse place à du néant à rien du tout et bien beaucoup de personnes vont être perdu 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 parce qu'ils n'auront plus des éléments matériels pour les soutenir parce que vous avez si vous voulez vous avez dans dans la structure d'un homme la structure humaine vous avez la partie intérieure la partie heureux qui vous relie aux choses essentielles de cette vie et quand les gens ont troqué cette intériorité ce côté profond ce côté spirituel et l'ont troqué pour du matérialisme le matérialisme n'apporte pas les satisfactions que vous apporte une vie intérieure et donc cette matérialité ce matérialisme il va se dérober et comme ils se sont dépouillés de l'essentiel et bien ils vont se retrouver dans une forme de néant de vide et ça va causer à nouveau beaucoup de détresse et de dépression donc je dirais c'est l'année du désert et l'année des dépressions il va y avoir beaucoup 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 de gens dépressifs et puis vous allez voir que des révélations de scandales de corruption vont finalement finir par sortir dans l'actualité et ils vont dire mais c'est pas vrai ceux qui nous dirigent sont à ce point corrompus à ce point mafieux à ce point voleurs et c'est eux qui viennent nous contrôler c'est eux qui viennent nous dire qu'on doit payer nos impôts c'est eux qui viennent nous dire qu'on doit faire des économies de chauffage alors que quand vous allez comprendre le gap entre cette élite qui vit d'une manière luxeuse bourgeoise qui vit dans un luxe incroyable et que tout le peuple va comprendre qu'il est complètement moqué complètement trahi par l'élite qui l'a élu parce que les gens ont quand même partie soit ils sont pas allés lire soit ils sont allés voter mais n'empêche qu'ils ont soit par absenté par par inertie ou par complicité ils ont participé à ce type de gouvernance et bien ils vont être encore plus écœurés ils vont devenir violents ils vont devenir violents ils seront violents autour d'eux ils seront violents avec leur famille c'est une c'est une certainement une année qui va être violente c'est normal parce que dans le désert il reste peu on va se battre des miettes les gens vont se battre pour quelques miettes c'est comme ça c'est ce qui s'est passé les prémices je dirais c'est quand il y a eu cette grève de l'essence du carburant où les anges se jetaient les uns sur les autres trichaient tout ça on a vu la nature humaine contemporaine se révéler et on l'a vu aussi avec la crise sanitaire à quel point les ressources mauvaises sont dans l'homme les gens qui dénonçaient les gens qui vous regardaient méchamment parce que vous n'avez pas votre masque toute cette population de délateurs tout ça il ya ça dans la population est là et on a vu nos artistes nos journalistes éructés de haine vis-à-vis des gens qui refusaient le pic pic donc tout ça ça on a vu déjà une forme de c'était comme une forme de révélation prémonitoire de ce qui va certainement se produire à grande échelle dans les semaines et les mois qui viennent je pense qu'il va y avoir ça et donc dans ces moments là la stratégie évidemment c'est le recul la stratégie la discrétion la stratégie le retrait la stratégie en faire faire le moins de bruit possible se retirer et attendre que tout cela passe parce que ça va passer et puis autre jeu autre chose naîtra encore de tout ça mais ça va passer comme tout c'est sûr que que là la sécheresse des coeurs je dirais que l'année 2023 c'est l'année de la sécheresse des coeurs les gens vont être secs les gens vont être inhumains les gens vont être comment dire dans des idéologies vont être pris en contradiction par leur mental leurs idéologies il va y avoir beaucoup d'incohérences entre ce que l'on dit ce que l'on fait c'est ça aujourd'hui c'est une forme de de révélation de du des mensonges dans lequel nous nous sommes nous tous engloutis il n'y a pas pour l'instant de de perspective qui nous donne un espoir ce seul le seul espoir que nous ayons c'est de traverser cette période désertique sur le plan humain sur le plan émotionnel sur le plan je dirais relationnel le seul espoir que nous ayons cette traversée de tenir le coup tenir le coup tenir tenir sans perdre la vie sans perdre la santé et sans perdre l' équilibre intérieur qui est fondamental sinon après on bascule dans dans une forme de folie on bascule dans une forme de délire peut même nous enfermer parce qu'on a parce que parce qu'on perd on peut perdre pied vous savez c'est tellement 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 brutal ce qui nous attend tellement brutal vous savez le fait que ça se déshumanise et que ça devienne très dur les relations humaines et bien ça va avoir énormément d'impact de d'impact sur tout le monde parce qu'on ne peut pas nous humains vivre comme ça on a besoin toujours l'humain a besoin de 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 d'une forme de de chaleur humaine de convivialité de l'homme l'homme a besoin de de se retrouver à plusieurs etc on ne peut pas vivre dans cet individualisme forcené on ne peut pas vivre totalement isolé c'est ça et c'est pourtant cette année là pourtant l'année qui vient ce sera certainement ce qu'il faudra faire mais ce sera provisoire on pourra pas te dire longtemps comme ça il faut espérer qu'on retrouvera après une forme de de fraternité heureuse ou tout au moins une forme de de d'esprit bon enfant qui fera qu'on retrouvera la joie d'être ensemble et tout ça mais on n'en est pas là on est encore dans le faux semblant on est encore dans dans un discours sur fait mensonger on est encore dans quelque chose de faux très très mensonger il faut attendre c'est tout encore attendre et attendre comme toujours on fait depuis bien longtemps mais là c'est à dire ça va être raide, raide, très raide des boutiques vont fermer des artisans vont mettre la clé sous la porte les les gens les qui sont à leur compte ils vont avoir beaucoup de mal beaucoup de mal parce qu'ils vont être à saillis de charge de 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 frais etc et puis les jeunes ne voudront plus travailler pour le donc ils préfèrent rester chez eux toucher les RSA tout ça parce que on va les décourager les pauvres les seuls qui auront envie de travailler ils seront plus perdants à travailler qu'à rester chez eux donc la plupart vont rester chez eux donc il y aura beaucoup de gens qui ne vont plus travailler c'est évident avec en plus toutes les lois qui nous préparent sur les voitures on pourra plus circuler tout ça ça va ça va donner beaucoup beaucoup de beaucoup d'occasions aux gens de rester de bonnes raisons de se dire de bonnes raisons de rester chez eux de dire ben voilà on va rester avec nos RSA et puis c'est tout quoi puis on va attendre que ça se passe avec la télévision et puis voilà c'est comme ça que ça va se passer la société va se déliter comme ça progressivement alors bien sûr vous aurez toujours vos bobos vos machins à Paris qui iront encore au spectacle qui iront encore voir trois expositions mais ça aussi ça tient encore un peu mais ça va vite Paris est en train de se délabrer totalement vous avez une faune qui a investi Paris une faune agressive une faune vulgaire une faune de zombies c'est Walking Dead avant l'heure Paris donc tous les gens à peu près bien ils vont déménager ils vont sortir de Paris il y aura encore quelques bobos quelques gens qui s'accrochent à Paris parce que ils pensent que c'est encore un sens de vivre dans cette capitale qui est devenue une poubelle mais ça va pas durer longtemps parce qu'ils se feront agresser de plus en plus ils seront volés ils seront et puis au bout d'un moment ben il y aura plus aucun intérêt aucun intérêt donc on va assister à tout ça c'est programmé c'est dans les tuyaux et et voilà après on fera les comptes on verra on verra si si on a eu tort ou pas si j'ai eu tort de voir les choses comme ça ou pas moi j'aime bien parce que le fait d'enregistrer une vidéo et de la repasser un an après on voit si on était dans le faux ou si on était dans le forêt comme toujours on peut se tromper comme toujours vous savez on est faillible nous les humains on peut vraiment se tromper d'analyse on peut on peut être pessimiste on peut on peut effectivement avoir des intuitions fausses il faut l'admettre on ne détient pas la vérité alors c'est normal qu'on soit qu'on soit prudent par rapport à nos analyses et même par rapport à nos constats et même par rapport à nos prévisions mais c'est comme ça ça ne fait pas de mal de 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 le dire je vous souhaite une bonne bonne journée bonne fin de journée à bientôt 1 Sous-titrage ST' 501